Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. A la nuit de Noël, nos cœurs retournent en paix à l'enfance et avec cela aussi à l'innocence. Un mot que le monde d'aujourd'hui a malheureusement oublié. L'histoire de la nativité de l'enfant Jésus que les évangélistes Luc et Matthieu nous ont transmises dans leur évangile, ne laisse pas de toucher nos cœurs. Une troupe céleste, innombrable, qui loue Dieu dans les cieux. Une étoile qui guide les rois mages de l'Orient, tout pour annoncer la naissance du Seigneur. Mais notre réflexion revient vers la nuit de Noël, vers ces vergers qui passaient leur nuit à garder les troupeaux, comme dit l'évangile. Ils connaissaient l'existence des anges. Ils étaient œuvres, ils étaient juifs, ils connaissaient aussi les Écritures. Mais ils ne les avaient jamais vus. Simple verger, loin de pratiquer la religion juive de façon très stricte, comme les pharisiens, ils étaient croyants et ils attendaient le Messie. Ils savaient certainement que c'était déjà le temps de sa venue. On imagine l'étonnement pour les vergers de voir le premier messager divin qui leur communiquent la bonne nouvelle, en grec c'est le mot évangile, plus étonnant encore cette cour céleste qui glorifie Dieu dans les cieux. L'ange leur donne un signe et ils vont partir, les vergers, avec un précement pour aller voir ces signes. Alors, quel est ce signe ? C'est un enfant, un petit enfant faible, qui pleure, qui a besoin des autres pour vivre. Le signe qu'il voit dans l'enfant Jésus est l'un de ce que le peuple attendait et de l'idée qu'il se faisait du Messie. Un Messie plein de pouvoir, capable de détruire les ennemis du peuple d'Israël. Dans quelques jours aussi, nous allons commémorer la visite du roi Mange. Eux aussi, ils ont été guidés par un ren signe dans le ciel, une étoile jamais vue auparavant. Mais lorsqu'ils arriveront à Bédéleum pour adorer ce ren roi, ils vont trouver ce même enfant Jésus, faible et pauvre, loin d'être un roi puissant aux yeux des hommes. Nous pouvons beaucoup apprendre de ce mystère. Nous sommes à genoux devant l'image d'un enfant. Et nous faisons l'acte de foi. Jésus a voulu naître de cette manière pour nous montrer le chemin par lequel Dieu veut nous conduire au ciel. Dans nos vies, Dieu paraît parfois se cacher derrière la faiblesse, la souffrance. Parfois, et plusieurs fois, nous sommes tentés de penser que Dieu n'est pas là, que Dieu n'est pas si puissant pour faire disparaître le mal de nos vies. Mais Dieu est là, comme il était là, à la crèche, lorsque les vergers et les manges voyaient le petit enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. Notre regard de foi doit être donc le même que celui des rois mages et des vergers, dont l'Évangile nous dit qu'ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu, selon ce que leur avait été annoncé, et pourtant ils avaient vu un enfant. Cette nuit de Noël, notre foi se renouvelle encore une fois dans la naissance de Jésus, et notre foi s'exprime de façon très différente, selon nos cultures, selon notre façon de pratiquer, les jours de pratiquer, de célébrer cette fête. Je finis avec un exemple. C'était l'année 1994. En 2014, des jeunes hommes ont été envoyés en mission à Russie. La mission consistait à donner des principes éthiques et moraux qui avaient comme base les valeurs chrétiennes à des orphelins qui avaient perdu leur famille à cause de la guerre. Arrivé au moment de Noël, ces deux jeunes ont raconté l'histoire de la nativité, jusqu'à l'inconnu de ces enfants, et ils avaient ramené pour eux des simples crèches en carton que chaque enfant devait modéler selon son imagination. Voyant après le résultat de leurs travaux, ils se sont rendus compte qu'un des petits, appelé Misha, avait mis deux petites figures de l'enfant Jésus dans sa crèche. Ils lui ont demandé la raison. À cela, le petit Misha commence par raconter avec une erreur de certitude l'histoire de Jésus jusqu'au moment où la Vierge a mis l'enfant dans la mangeoire. « Alors, dit Misha, l'enfant Jésus m'a regardé et m'a dit si j'avais un endroit où aller. Je lui ai répondu que je n'avais ni maman ni papa. Et pour cela, je n'ai pas donc aucun endroit où aller. Et à cela, Jésus m'a répondu que je pouvais donc rester avec lui. « Comme tout le monde lui donne des cadeaux, » continuait Misha, « j'ai pensé que les miens seraient le réchauffer avec ma compagnie. » Et Jésus m'a répondu, « Me réchauffer avec ta compagnie, c'est le meilleur des cadeaux que quelqu'un puisse me donner. » À ce moment-là, les larmes ont envahi le petit Misha. Il avait compris par une grâce que Jésus est né pour lui et que l'enfant Jésus n'allait jamais l'abandonner, qu'il allait toujours l'aimer et l'amener au ciel. Que la Vierge Marie, elle qui gardait tous ses beaux souvenirs dans son cœur, nous ait à grandir dans la foi en son Fils Jésus le Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501